Mesdames et messieurs les ministres, chers amis, la crise pandémique n'est pas seulement venue confirmer le diagnostic que nous portons collectivement sur l'importance de la coopération internationale dans le monde de défis partagés qui est le nôtre. Elle aura aussi rappelé qu'un multilatéralisme efficace est un multilatéralisme réactif. C'est pourquoi, depuis plusieurs mois, notre alliance est à pied d'œuvre pour tirer tous les enseignements de ce que nous sommes en train de vivre. D'abord, pour renforcer l'architecture multilatérale de santé. Les travaux que nous avons menés depuis le début de la crise nous ont permis de dégager des pistes de travail pour renforcer la mise en œuvre du règlement sanitaire international et pour mettre au point une meilleure graduation des niveaux d'alerte. Aujourd'hui, nous avons souhaité mettre l'accent sur un sujet particulier en tâchant de donner une traduction concrète à l'approche dite « une seule santé ». Cela à travers le projet de mise en place d'un conseil d'experts de haut niveau chargé de rassembler toute l'information scientifique disponible sur les interactions entre santé humaine, santé animale et désordres environnementaux et de lui donner une visibilité accrue. Accrue auprès des responsables publics, bien sûr, pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Accrue aussi auprès du grand public dont le degré d'information conditionne le succès des politiques sanitaires et nous le voyons bien aujourd'hui. L'humanité ne saurait bien vivre sur une planète malade. Tout ce qui menace nos écosystèmes, tout ce qui menace la vie animale constitue aussi, de fait, une menace pour notre santé. Hier encore, ces liaisons intimes des grands équilibres du vivant faisaient figure d'évidence. Mais au cours des dernières décennies, l'évidence s'est peu à peu effacée, tandis que les atteintes à l'environnement et à la biodiversité se sont multipliées et se sont aggravées. Cette réalité, nous devons impérativement la regarder en face et pour cela, nous avons besoin d'outils adéquats. C'est le sens de ce conseil qui, grâce à vous, grâce aux dirigeants de l'OMS, de l'OIE, de l'AFAO, du PNUE, que je remercie pour leur soutien, c'est grâce à ce conseil qui est en passe de voir le jour que nous allons lancer ensemble aujourd'hui, que nous pouvons regarder en face cette réalité. C'est une grande fierté pour la France qui a toujours soutenu ce projet avec l'Allemagne et continuera à le soutenir très concrètement avec une première contribution à hauteur de 3 millions d'euros. Parce que nous n'avons pas fini avec la Covid-19, je saisis aussi l'opportunité de m'exprimer devant vous pour rappeler que l'initiative ACTA, qui fera l'objet d'une rencontre cet après-midi ouverte par le président Macron, l'initiative ACTA doit impérativement continuer à recueillir le soutien le plus large possible. Et vous le savez, elle vise à favoriser le développement et l'accès universel et équitable aux diagnostics, traitements, vaccins contre la Covid-19, qui doivent être considérés comme des biens publics mondiaux. Après avoir traité ensemble de ce premier sujet consacré à une seule santé, dans une discussion qui permettra d'en passer en revue les différents enjeux scientifiques, institutionnels et politiques, nous en viendrons à la lutte contre le fléau des infodémies. Pour nous, la question des manipulations de l'information n'est pas nouvelle. Nous en sommes saisis ensemble dès septembre 2019 en lançant un partenariat pour l'information et la démocratie, destiné à promouvoir l'accès à une information fiable, issue de médias libres et indépendants. Il a un des premiers résultats de cette initiative, c'est le rapport que vient de rendre le premier groupe de travail du Forum. Nous allons en examiner ensemble les recommandations, nous allons examiner ensemble nos responsabilités pour mettre en œuvre concrètement ces recommandations. Il s'agit fondamentalement d'améliorer par la régulation la transparence des plateformes et la façon dont elles modèrent les contenus. Il s'agit de promouvoir la fiabilité de l'information. Il s'agit aussi de nous pencher sur le rôle des messageries privées lorsqu'elles se transforment en espaces publics en ligne non régulées. Tout ce travail est extrêmement important car rien de ce qui se passe aujourd'hui en ligne n'est sans conséquences pour nos sociétés. Quand les manipulations de l'information instaurent un climat de haine, elles font le lit d'une violence bien réelle. La France ne le sait que trop. Quand les manipulations de l'information servent à propager des contre-vérités scientifiques, notre capacité à mobiliser nos concitoyens dans la lutte contre la Covid s'en ressent et parfois de manière dramatique. Donc je remercie chaleureusement Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, d'être des nôtres aujourd'hui pour évoquer tout à l'heure ces enjeux majeurs. Voilà les sujets que nous devons aborder et cher Eiko, puisque tu es en ligne, je te passe maintenant la parole. Merci. Merci.